… Le ballon il vous transverse et il fait fou 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 fou! Je voulais pour Montpellier avoir la butte avec soi que contre soi. Deux fois, deux fois et d'un coup je me retourne et je le vois partir. Une longue histoire, une belle histoire. Bonjour à tous, c'est parti pour Le Vestiaire, l'émission emblématique d'RNC Sports en journaliste et qui donne la parole aux acteurs du foot, une conversation entre joueurs au sein même de leur vestiaire. Cinquième émission de la saison, aujourd'hui à Nantes, dans le vestiaire de la Beaujoire. Quatre joueurs sont avec nous. Il est le dernier rempart nantais, le capitaine, l'homme qui tape de plus en plus fort à la porte de l'équipe de France. Il aurait pu être à Roland-Garros dans quelques semaines, mais non, il a choisi le football pour notre plus grand plaisir. Merci d'accueillir Alban Laffont. Avant de découvrir la Bundesliga la saison prochaine avec Francfort, il fait toujours les beaux jours des Canaries. Sa relation filiale avec Antoine Cambouaret fait sans doute des jaloux dans le vestiaire. Il va devoir se justifier aujourd'hui. Randal Colomoynier est avec nous. Lui va peut-être retrouver la douceur de l'Italie dans quelques semaines. Après Lens et Nice, c'est finalement l'ère nantais qui lui fait du bien. Il est le vétéran du jour dans ce vestiaire, j'ai nommé Willan Simplien. Et enfin, un grand fan de NBA et de jeux vidéo est avec nous, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a invité. Il est le meilleur buteur de Nantes cette saison. Luteur victoriant en finale de la Coupe de France, voici Ludovic Blas. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous aujourd'hui. Cette émission, c'est vous qui allez la faire. Je suis juste là pour vous guider. Et vous le savez sans doute, la tradition ici dans cette émission, c'est que chacun nous raconte une petite anecdote de vestiaire. Que ce soit dans ce vestiaire de la Beaujoire ou dans un autre club, je sens que Ludovic est chaud. Moi, je suis au Bouillon, moi, toujours. Toujours, toujours. On t'écoute, toi. Ton anecdote ? Moi, avant d'arriver à Nantes, j'étais à Guingamp. On va en match à Strasbourg. Je suis sur le banc, je ne suis pas content. Sans blague. On me connaît, je ne suis pas content. Du coup, je fais quoi ? Je ne mets pas mon maillot direct, je le mets dans mon sac de crampons et tout. Mi-temps. Tais-moi le boue, maintenant. Je ramène ça au vestiaire, je ressors, j'oublie mon sac dans le vestiaire, mais moi, je ne m'en rends pas compte, tu vois. Ludo, va t'échauffer. Je vais m'échauffer. Il me dit, allez, tu vas rentrer et tout. Je suis là comme ça, j'arrive dans mon pull, je vais à côté du coach Gourvenec, comme ça. Il me tait, moi, comme ça, il me regarde en mode, wesh. Il est où ton maillot ? Et moi, je ne comprends pas, moi, ce qu'il me raconte, tu vois. Après, je fais ça comme ça, paf, sous maillot. Je fais un sous-maillot et tout. Après, il me dit, va chercher ton maillot et tout, tu l'as pas et tout. Je fais, désolé. Je vais sur le bord, il n'y a pas de maillot. Je fais lever tout le monde, tout le monde se lève, tout. Pas de maillot ? Pas de maillot, c'est ça. Le coach, il me regarde et il me dit, où est ton maillot ? J'ai dit, aïe, je crois que je dois m'y au vestiaire. Va t'asseoir. Après, un autre mec qui ne s'est même pas chauffé de la faire rentrer. Et il n'était pas rentré du match ? Pas rentré, frère. Direct. Au moins, la prochaine fois, tu ne vas pas bouder. Je me suis fait tueur. Je crois que je n'ai plus trop le jeu. Je suis venu à notre direct. Et toi ? C'est moi ? On arrive sur toi. Moi, c'était quand j'étais à Toulouse. Je crois que c'était Dominique Haribager, le coach. On était à la mi-temps à Reims et on perdait 1-0. Et ça s'était un peu chauffé entre le coach et Wissam. Et Wissam, il nous interpelle tous. Il nous dit, bon, les gars, faites-moi la passe, je m'occupe du reste. On reprend la mi-temps et la mi-triplée. Là, j'ai dit, ah ouais. Grand monsieur. Ouais. C'est pas pour rien, il a 22 buts. Ouais. C'est pour ça. 23 ? J'ai oublié de compter. Mon vieux Wissam. À ton tour. Non, moi, c'est stanné, moi. Tu connais. En même temps, t'as fait qu'un vestiaire. Ouais, il y a 5. Elle a fait boulot de soirée. Ouais, j'ai fait boulot, t'as un fou et toi ? Ouais, c'est important. En mode, on a rendez-vous au petit déj à 9h. On est tous là. J'arrive à 8h59. Comme d'hab, Ludo, 59,58. Limite, hein ? Limite. On va pas marquer ce coco. Ludo, il appelle. Il répond pas. Il en l'appelle. Il répond pas. Comme d'hab. Ludo, il rappelle, il répond et il dit, il est qu'elle a. Juste, il a répondu à 9h24. À 9h30, il a dit, j'arrive. Il dit à Ludo, mets-moi une omelette dans mon vestiaire. Dans mon casier. Et oublie pas le stèle et le poivre. Ça veut dire, j'ai pris du sage poivre. J'ai mis sur l'omelette. J'ai mis dans son casier. J'ai fermé. L'omelette a été froide, ma gueule. Il est quand même fou. Bon, c'est à mon tour, du coup. Moi, c'était avec le coach, Antoine. Je venais d'avoir le permis. Tu connais, quand tu viens d'avoir le permis, je venais de commencer en pro. Donc, on avait acheté des grosses voitures avec Gbam. On avait fait une course. Donc, pour une semaine de permis, même pas. Et avec cette vitesse, on s'est fait suspendre le permis. Et le lendemain, le coach, il est venu et... Genre, il me dit, elles sont où vos voitures ? Et nous, on me dit, elles sont dans le parking et tout. Il dit, ramenez-moi les clés. Et nous, on s'est dit... Je sais pas, il va les garder un jour, deux jours. Là, il a gardé ma voiture pendant un mois. Pendant un mois, j'avais plus de voiture. Comment t'as l'entraînement ? Hein ? Il m'a dit, on se démerde, on prend le taxi. Il nous a confisqué nos voitures. Comme ça, on peut plus faire de la merde, quoi. Et pendant un mois, il a gardé nos voitures. Il se baladait avec ? Ça, je sais pas. J'étais en réserve quand je le récupérais. Qu'est-ce qu'il a besoin ? C'était Yves ? Yves, il roulait en RS5. C'est une des rares anecdotes que je pense. Je pense que c'est la mienne, la meilleure. J'avoue, dans le CERC, c'est marqué. C'est marqué, je sais pas. Non, dans le CERC, c'est marqué. Gros ! On sent la bonne ambiance, messieurs, dans ce vestiaire nanterre. En même temps, vous venez de remporter la Coupe de France. Ça faisait 22 ans que Nantes attendait ça. On a envie de tout savoir, en fait, sur cette journée. Il faut que vous nous racontiez tous les petits détails. Comment ça s'est passé avant, dans le vestiaire. Est-ce que d'ailleurs, vous aviez une mise au vert, tiens, avant le match, la veille, par exemple ? C'était pas une mise au vert, c'était un stage. Ouais, c'était un stage. Ils nous ont mis où, là ? Dans le fond, perdu, là ? Dans la forêt, comme ça, là-bas. Dans le 95, je crois. Ouais, dans le 95. Ouais, mise au vert, tranquille. On n'avait pas le choix, parce qu'on s'entraînait la veille au Stade de France. Ouais. On arrivait le matin. Surtout. Ah ouais, on arrivait le matin pour s'entraîner au Stade de France. Et après, classique, hein ? On est au vert classique. Mais c'était bien. Comme d'hab. Franchement, c'était loin. Uno. Vu que t'es en finale, du coup, on avait un vrai hôtel. Non, on est arrivés à... Il nous avait bien. On est arrivés à quelle heure ? Là-bas, à 11h ? Ouais, un truc comme ça, je pense. Après, on est partis du Bourget jusqu'à l'hôtel. On a mangé. Après, on a joué Uno. Après, ils ont joué Uno. Après, ils ont joué Uno. Après, petit siècle. Dans ta chambre. Ah bah, c'est... capitaine est là... Il a un appart... Il a une somme dans ta chambre... La veille de... Donc ils sont venus jouer Uno. après on est parti s'entraîner au stade de france tranquillement on va rentrer plus mais ou nous après on est parti dormir tranquillement mais pris l'argent d'où il anne surtout et moi j'ai récupéré jika après on a besoin de se refaire un peu sur jika le soir le soir quand le soir non le sport de match basse et du match je parle du soir non moi j'ai rien fait moi j'ai ou non mais c'était chez lui ah dans la somme à toi voilà le coach il a dit qu'il fallait pas changer les habitudes ou nous nous en vrai fallait rien changer donc on n'a rien changé on a fait nos petites ou les risottos combien de poulets de poulets toujours tu finis jamais là quand c'est bon je suis là après ou nous jusqu'à pendant les massages et après on a continué ou nous dans la chambre et après on est parti dormir tranquille c'est léger après le lendemain bas jour de match classique une petite balade que le coach aime bien toi aussi tu aimes bien parti marcher un peu c'était vraiment la compagne après quoi on est parti manger il n'y avait pas la vidéo la vidéo la veille ou deux jours avant non ça la veille et après on on a mangé à 13 heures par là d'après réunion après tout le monde attend réunion savoir qui joue qui joue pas après après la sieste il a donné la compote on est parti au stade mais qu'on est parti au stade et les personnes qui parlaient alors que d'habitude c'est des blagues et tout dans le bus là car là c'était silence personne parlait tout le monde était concentré mais silence mais c'était pas de la peur ou de la pression c'était la bonne pression moi je vois la concentration plus coûte chose mon soin avec nous tous ma gueule aider comme ça dans le bus quand ça c'est même au vestiaire c'est calme au début du fou c'est calme après il y en a quelques uns qu'on parlait avant le match tout ça donc c'était qui qu'avait parlé il y avait roly tu as parlé au dos et coco comme moi c'est parlé ma gueule la première fois où l'idée n'a pas vu non tout le monde a eu un petit mot genre d'encouragement et ça pire à l'édifice on aurait dû dire ça comme anecdote et quoi bah depuis le premier match de coupe qu'on a vu la vidéo de mbappé qui dit bah moustique au final et on l'a fait jusqu'au bout non mais le pire vraiment je pense que c'est roly ouais ouais c'est vrai on lui peut regarder ça et qu'il nous dit ouais on était vraiment impliqué on va gagner la coupe de france j'ai rêvé qu'on gagne de moi il nous dit ça roly faisait que nous dire ça on avait gagné c'était il vient du matin et dire les gars j'ai rêvé j'ai aimé la coupe de france et on l'a fait d'ailleurs ça nous a coûté 200 euros chacun tu as du quoi tu lui donnes des sous j'ai donné des offres toi qui lui donnes de l'argent toi aussi moi je savais j'ai donné déjà il m'a dit ça ah c'est le seul du coup il s'est fait il s'est fait 1000 euros non moi je savais roly c'est un marabout et ludovic vous êtes un peu voyant vous aussi quand antoine comboret vous donne le brassard de capitaine au début de cette aventure de coupe de france vous lui dites je vais vous emmener jusqu'au stade de france et on va gagner la coupe je sais pas si je suis un voyeur mais j'étais un peu fou surtout j'ai dit ça parce qu'il m'a dit le brassard gros non surtout t'es expliqué comment ça s'est passé il m'attrape à ce show maintenant maintenant c'était prévu que je sois un capitaine comme t'es pas là tu vois il m'attrape derrière et tu me dis bon comme prévu tu prendras le brassard tout ça et tout tu vois maintenant moi je me dis bah ouais je sais et moi là il me dit bon montre moi que je me suis pas trompé en gros ta réalité alors moi ils me donnent le brassard c'est obligé de dire quelque chose je veux dire quoi merci ça va bien se passer je vais tout donner pour aller au stade de france et on va y arriver en tout cas je sais très bien on va aller au stade de france j'ai pas dit qu'on allait gagner mais je ai dit qu'on allait au stade de france après peut-être je me suis vu je me suis projeté trop rapidement tu vois mais au final rien aujourd'hui t'es bon on gagne mais pour revenir à roly il nous a quand même pris de l'argent à tous franchement d'ailleurs je ne paye pas moi j'ai payé faire j'ai payé ma vieux tu le pays il a fait combien en tout 800 bah ouais puisque c'était la veille au repas il nous a tous serré à la main il a dit si on gagne la coupe de france vous me donnez tous 200 euros du coup il avait vu ouais c'est beau c'est beau très beau elle est belle là non je peux pas la voir je te jure non moi je veux la regarder jusqu'à samedi après ça y est non non je suis là fait des bisous là c'est pas la drogue c'est du champagne elle a fait pas mal d'endroits même après le match oui ça voyait à passer au dessus de moi quoi ça alors qu'elle est partie juste c'était bien c'est des moyens jamais et ouais c'est vrai mais tu es tranquille enfin j'ai un peu but a vu ouais un peu c'est mis bien ouais tu as vu après moi j'étais que ma femme et tout tranquille bon délire en vrai moi pareil avec ma femme mon frère mon cousin et vu que je suis conscient vous n'êtes pas encore conscient parce que vous êtes des fous mais moi je suis conscient que ça n'arrivera pas souvent dans la carrière du coup j'ai bien savouré mon trophée j'ai bien savouré mon trophée à finir sur l'épaule de fricot voilà il t'a monté comme un ssss comment t'as porté ma gueule même gore il t'a porté gore il tenait ma main non franchement c'était top et toi t'as passé une bonne soirée moi nickel j'étais avec mon frère un peu avec randall tranquille t'as passé une bonne soirée nickel la soirée ouais elle était top j'ai bien profité parce qu'on sait jamais après ça n'aura pas d'autres et des tops l'air c'est tellement difficile de gagner cette fois non c'est quand tu gagnes avec paris non c'est tellement difficile de gagner cette coupe je jure et raf tout les gars même paris monaco marseille nice ils ont envie de gagner ils vont gagner paris et dire qu'on faisait des plans j'ai pas passé contre sochaux pour avoir des vacances en plus en janvier c'est une dinguerie on se retrouve à la gamme dans nos prochains on était dégoûté d'y passer contre le pire c'est quoi le pire c'est que nice ils ont battu paris marseille tous les gros on a eu de la chance parce qu'on a joué à domicile aussi c'est écrit je pense des fois c'est comme ça racontez nous un petit peu votre tour à nantes après avec cette foule incroyable qui vous attendait dans la ville tous les supporters qui étaient présents ça doit être dingue ça voilà c'était le show randale on veut tout savoir le show randale c'était ton moment je pense il a savouré aussi comme vraiment savouré la première fois pour moi donc un micro ouais tu connais c'est léger non tu connais on est arrivé on a atterri il y avait des gens à l'aéroport et les bomberos ouais mais c'était c'était resté vite fait on est parti à la mairie lui de l'écart mais ouais c'était calme les deux l'a parlé le coach de quoi j'ai parlé vite fait non il a réagi on est resté sur la place qu'il a parlé ouais bah bref après on arrive à la place déjà on a pris dix ans avant de sortir ou pour aller dans le car non c'était par rapport à la sécurité je crois il y avait trop de monde mais quand on est monté sur le bus il a pris le mal à tout lâcher là il a pris le roi c'était chaud il y avait vraiment beaucoup je voudrais Sous-titrage ST' 501 Il y avait trop de monde, après GC m'a dit tiens prends le bail, dis des bails, j'ai pris ça, donc euh... Je prends le bail ! C'est le showcase ! T'as capté ! T'as mis, j'avais les lunettes de... Ils sont ou d'ailleurs les lunettes ? Et Moulin, ils ont perdu ! Alors là franchement, il a perdu les lunettes de la voiture je pense. Ça fait 10 ans, il me dit ça, il a la voiture, la voiture... Non franchement, c'était sûr de voir cet été avec... Non vraiment, c'était vraiment le moment de Randal en vrai. Ouais... Mais je pense que comme il part cet été, il s'est dit bon là c'est le moment de marquer le coup... Quoi ? T'as pas vu qu'après qu'il est rentré contre Anne ? Ouais... Le stand a explosé Michael ! Non parce qu'on se rapproche de la dernière, c'est pour ça... Tu vas pleurer ? Tu vas pleurer ? Oui j'ai... Sincèrement je crois, il y a des titres là... Mais au cœur s'y arrive, sous la douche là... Moi j'ai sûr que tu vas pleurer un peu... Ouais je pense aussi, au discours à la fin de petite soirée tu connais... Ça va me faire mal, ça va me faire mal, mais vas-y calme c'est léger... On est des hommes... C'est la carrière... C'est que la meilleure carrière... Des hommes ! Eh ouais, on est des hommes, des Z-Mafia... T'es prêt pour l'Allemagne ? Sincèrement ? Pas encore hein... Là je suis encore un homme dans ma tête... Hein ? Dans ma tête je suis encore un homme, t'as vu ? Ça veut dire... Est-ce qu'il n'y a plus mangé les mêmes repas ? Il y a Lidl là-bas frérot ! C'est là-bas ? Bah ça vient de là-bas je crois... Toi tu raconte une merde... Il y a Lidl là-bas ! Il y a Lidl là-bas ! Non c'est Aldi ! Ouais... C'est la même chose frérot... Donc vas-y t'as capté... Non moi je pense que t'es prêt... Non pas encore... Mentalement... Il prend des cours... Dans le monde frère... C'est parlé là ? Non... Tu sais arrête... Tu connais deux autres trucs... Sincèrement... Je connais quelques mots... Non j'ai honte... Un petit mot... Oulah non ! Vas-y... Oulah non ! Vite... Un petit... Tu prends des cours... C'est pour là-bas... Pas pour ici ! Mais on veut savoir... C'est dur... Non c'est pas dur... En plus t'as pas le droit de parler anglais là-bas non ? T'es fou toi ou quoi ? Pourquoi ? Mais il y a des clubs qui interdissent... Pour justement... Tu parles allemand ? Non mais en vrai de toute façon... Que ce soit anglais ou allemand frérot... Si I speak English... J'ai UL... Un allemand ? Little bit... Little bit... Little bit... Quoi... Non non c'est chaud... C'est mort c'est mort... Non mais est-ce que t'es prêt aussi pour le jeu allemand genre ? Ah ça ouais... Ça me convient grave de ouf... J'ai des premiers cours vite... Il est pour tous les jours... Franchement... Au moins de 20 buts hein ? Non j'ai la date je suis détaire de ouf... Hein ? Ça va mettre 20 buts ? Non je suis détaire de ouf... Ça va se passer... Papa Kolo il a dit... Et... Non frérot... Là t'as mis quoi ? T'as mis 12 buts en Ligue 1 ? Ouais c'est frère... Tu peux mettre... Faut que tu peux mettre minimum 12 buts là-bas... En plus qu'au début... Au début ils vont pas trop te... Ils connaissent pas trop ton style de jeu et tout... Tu sortes sur la vague dès le début... Triplés... Tous les matchs... Début première saison... Je reviens ici... Inchallah... Alhamdulillah... Moi ? Je fais quoi quand ? Bah l'année prochaine... Moi je fais pas moi... Je sais pas... Il me reste encore deux ans de contrat... Donc euh... On va discuter tranquillement... On verra... Et toi Vis ? Comment ? T'as un très bien compris... Ouais c'est de fou quoi... 2024 je connais le gang... Jusqu'en 2024 ? Tu vas rester jusqu'en 2024 ? Tu vas rester jusqu'en 2024 ? T'as du quoi ? Tu vas rester jusqu'en 2024 ? Aïe... Shabak... Shabak... Où t'as un contrat jusqu'en 2024 ? Non j'ai un contrat jusqu'en 2024... Non j'ai un contrat jusqu'en 2024... Reste ici... Tu vas retrouver John Luigi... Bouffane... Ouais... Je croyais Jean Vigne aussi... Ouais... Mais ils sont descendus ou ils sont maintenus ? Non mais ils sont... Bah maintenus en série B... Je te jure ils jouaient le maintien... Mais ils jouaient le maintien en série B ? Je te jure... Ah mais t'es pas en série A ? Non ils sont descendus... Moi je suis venu avec mes copains à Nantes... Ouais... On a gagné la Coupe de France... Ouais... Et là maintenant je suis censé retourner en Italie à Parme... Mais on va discuter avec mes agents... Mais t'as envie de y retourner ou... Où ? À Parme ? Non pas du tout... Ça s'est très mal passé... Et maintenant... J'ai envie de rentrer en France... Et bien retourner à Anus ? Ah faut arrêter de parler là... Il fait le zermont... On est des journalistes... Vas-y ! Tu sais quoi ? Ouais c'est vrai... Moi j'ai une question pour Rondel... Moi j'ai une question pour Rondel... Tu penses t'as tout fait à Nantes ? Genre t'as fait ce que tu voulais faire à Nantes ? Franchement t'es un peu déçu... Tu voulais faire tout ça... Franchement là je pars tranquillement là... En vrai de vrai je pars tranquillement... C'est ton boulot... Mais là en vrai je... On a marqué le calendrier... Je gagne une coupe cette année... Là tu parles... Je gagne quoi d'autre ? Championnat ? C'est chaud ma gueule... Non franchement c'est chaud... On a pas le temps là... Là j'ai bientôt 27 là... Combien ? Il prend 2 ans chaque année... Non franchement j'ai tout fait... C'est bon... T'es né où ? Comment ça je suis né où ? C'est une question... T'es né où ? T'es un oeuf toi... Je suis à Paris... Ah ouais ça va... T'es né où toi ? Moi ? A point de tapit... A point de tapit... A point de tapit... A point de tapit... Ouais ? Non... Je te jure... Aux abîmes... Pas toi toi aussi... Comme Marcus on est dans le même hôpital... Mais non... Bon après y'en a pas 50 des hôpitaux en Guadeloupe... Faut les nez dans le même... Mais toi c'est Yacht hein ? Ouais... T'es Yacht ? J'avais 9 ans quand je suis arrivé en France... Wesh ! C'est la même chose que lui là... Toi t'es né où ? Toi t'as pas le droit à la parole... A Waga Dougou ? A Waga Dougou ? Au Burkina Faso ? T'as quel âge ? A quel âge quoi ? Non t'as quel âge ? Là j'ai 23 ans... Moi j'ai une question... Est-ce que t'as coupé ou pas ? Non jamais... Non en vrai de vrai non... Non parce qu'il sait pas en fait... Mais si... Ah ils ont fait sans te dire ? Ouais moi... Je pense que t'as coupé... Ils ont coupé ils m'ont pas dit... Peut-être t'avais déjà 12 ans hein... Ils ont coupé ils ont mis 9... C'est pas bon là t'as 23 ans... Ouais... C'est pas possible t'as 200 matchs... Je t'ai dit tout à l'heure en plus... C'est normal j'ai commencé à 16 ans... C'est normal... Mais frérot t'avais déjà 20 ans frère... T'es trop... T'es trop formé là... Non... Regarde j'ai une tête d'enfant hein... Je suis mimi... Quand j'ai mis mire... Quand j'ai mis mire... Je me dis c'est qui ça mire ? C'est... Une fille déclinée ! Rires Oh man... Vandal je suis obligé d'être un petit peu sérieuse pour vous... Je vais faire le journaliste comme dit Ludovic... Aïe... Mais je sais pas si vous avez entendu votre président sans doute... Qui a déclaré au sujet de votre transfert... Qu'il a été pris pour un con dans ce transfert... Il a pointé du doigt un petit peu votre entourage... J'imagine que vous qui avez été formé à Nantes... Ça doit vous faire mal quand même d'entendre ça... Joker ? Non... Dis la vérité... Moi j'ai dit la vérité... Joker frère... Ouais Baudelot t'inquiète ça va bien se passer... Non franchement moi j'ai pas mal pris... Franchement c'est la décision du président... Il pense comme ça... Mais moi... Personnellement je m'en fous entre guillemets... Moi je me focalise que sur le terrain... Donc tout ce qui va du retour... Je ne calcule pas trop... On a plombé l'ambiance... Ouais... De toute façon elle l'a répété je sais pas comment... Ouais non... Non mais en soi c'est comme ça... Moi je m'en fous... Oui... Ça va rien changer... Je comprends... Toi t'as rien à te reprocher donc... T'as capté... T'as vu capitée ? Bah oui... Après t'as pas voulu prolonger pour jouer avec nous... Mais c'est toi qui me visse... T'as capté... Comment ça j'ai pas voulu prolonger ? Non c'est moi je regarde... Moi je débite à mort... Moi je débite à mort... Messieurs petite pause... On a parlé des supporters tout à l'heure... On va aller sur le bord de la pelouse... Tout de suite... Avec Randall... Tiens vous allez nous raconter... Cette ambiance à la Beaujoire... Que vous allez bientôt quitter... C'est le stade où j'ai fait mes premières... Mon premier but d'ailleurs... Il a été là-bas... Contre Brest... Avec un dédoublant de Marcus... Ça me rappelle toute ma vie ça je pense... Et je pense que cette tribune... C'est la tribune Loire... Tout le monde la connaît... C'est là où tout le monde chante... Où les publics poussent... Même tout le stade... Ils sont là avec nous... Ils poussent... Et... Je pense que cette sensation... Elle va beaucoup... Énormément me manquer même... Franchement ça je vais me rappeler... Je vais me rappeler toute ma vie... Et... C'est des beaux moments que... Que je vais laisser derrière moi... Je vais revenir c'est sûr... Il faut que je vienne voir des matchs... En plus ils seront en Europe... Ça va me faire chaud au cœur... De les voir jouer... Cette compétition et... Un message pour les supporters... Je vous aime... Gros bisous et merci pour tout... En tout cas vous allez manquer... Aux supporters Nantais... Randal... Il y en a un qui a tenu... A vous laisser un petit message... Regardez... Salut Randal... Alors j'aurais une petite question pour toi... Étant donné que l'année prochaine... Tu pars à Francfort... Je voulais savoir... Si tu aurais la possibilité... De revenir à la Beaujoire... Et si oui... Est-ce que tu viendras... En tribune Loire ? Merci... Ouais... Je vais revenir c'est sûr... Mais pas à tribune Loire... Ludo va mettre des petites places... En VIP... Là-bas c'est trop chaud... Il faut bouger et tout... Il faut que je vienne... Bien habillé... Non... Il faut que je vienne bien habillé... Non... Il faut que je vienne bien habillé... Il faut que vous sentez que... Moi aussi j'ai mangé comme vous... Vous mangez... Moi je mange pas ! Je vais venir bien... Tu vas mettre là-bas... Champagne... Tous les bails... Après... Je vais venir au vestiaire... Il s'écrase désormais... Non... Je ne suis pas comme ça... Je ne suis pas comme ça... Je ne suis pas comme ça... Et ? Je vais venir... Je vais venir... Tu vas sentir que... Il est tapé... Non... C'est ça toi... L'année va venir au vestiaire... Full Dior... Après... Peut-être qu'il sera obligé de venir... Pour kiffer la coupe d'Europe... Parce que peut-être vous n'allez rien faire... Aïe... C'est quand la finale ? C'est la finale... C'est la finale... Ça se trouve... Mais s'ils se font tabasser... Il ne va rien jouer... Ce soir il y a la finale... Jouer avec vous ? Non... C'est quand ? De loin ? C'est ce soir... Hein ? Aïe... T'as l'impression ? Bah comment ça se met ce soir ? Europalix c'est ce soir ? Bah... Moi j'ai eu perdu par exemple... Ah... Zut... Champions League... Ils jouent contre qui ? Alors quand je vais prendre mon petit plat là... Pour regarder le mardi soir... Je vais te regarder... Et... 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 Ici c'est Rolls... J'ai posé... Ah 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 ah... Avec mes gars... Il manque un roulis... Vous avez une relation particulière avec votre coach... Antoine Camboiré... Qui a été très ému dans une interview... Lorsque le journaliste lui a dit que vous le considériez comme un... Comme un second père... Pour vous... Je sais pas si vous avez vu déjà cette interview... Il a été ému... Aux larmes... Et c'est pas forcément la première image qu'on a de lui... Vous avez réussi à le faire pleurer... Et bah... Ludo m'a montré cette vidéo d'ailleurs... Bim bim... Bim bim... Non... Ça fait plaisir... Parce qu'en fait c'est la relation qu'on a tous ensemble... C'est comme mes frères... On se voit tous les jours... On travaille ensemble... On rigole... Là on parle du coach... Mais attends... Je parle des relations avec nous... Et après avec le coach... Pas droit au but ma gueule... En mode on est des frères... Et le coach... Avec moi... Il est gentil... Il me donne des conseils... Ouais... Moi je vois ça comme... Comme si c'était un père protecteur... Donc ça me fait plaisir... Donc il fait pareil avec les joueurs qu'il aime bien... Je pense... Non ouais... C'est ça... Après il est comme ça aussi le coach... Il est très émotionnel... Genre... Quand il faut dire les choses... Il crie... Il dit ce qu'il pense en fait... Et... Il s'attache je pense au joueur aussi... Et... Et voilà... C'est pour ça aussi qu'il était ému... Après d'un côté j'avoue... Moi je suis grave attachant... T'as vu ? Non c'est vrai... Non c'est vrai... Il est attachant... Moi je l'aime d'amour... T'as toujours des deux sens égaux... Et non c'est ça... Du coup... Tu peux ne pas t'entraîner... Et après... Non ça c'est que toi... Ça tu fais le jeudi... Tu ne peux pas t'entraîner... Toi ou Simon... Ou Pedro... Tu vois comme il est ? Du quoi ? Il en joue ma gueule... Ouais c'est vrai... Donc ça il ne s'entraîne pas... Quand je ne suis pas entraîné ? Mal... Bon vas-y... Dis-moi quand je ne me suis jamais entraîné... Je m'entraîne tout le temps moi... Non la semaine avant... C'est ça... Il ne l'a même pas joué Ren... C'est toi tu m'as mis sur le côté... Mais non je jouais... Moi je n'aime pas contredire le coach... Non... T'as peur ? Ouais... Ouais... J'ai peur... T'as peur de quoi ? Qu'il me crée dessus... Ou autre... A Go il rigole... Il rigole pas... Quand il remonte la cheville... C'est chaud... A Guingamp... Ça c'est mal passé frère... Toi tu le connais très bien d'ailleurs... Ouais... C'est passé quoi ? Raconte en plus... Il s'est calmé d'ailleurs avec les années... Ouais... Il est moins impulsif qu'avant... Ouais... Et puis il revient sur cette décision des fois... Tu vois avant... Dès qu'il était lancé... Pour revenir... C'était chaud... Non moi c'était... C'était à Guingamp... Tu connais... C'était... J'étais jeune et... Et fou... J'suis sorti de l'Euro... Maïel... Là je voulais jouer frère... T'as capté ? Non euh... Il me faisait pas trop trop jouer... Pourtant j'étais en confiance de fou... Ah après l'Euro... Il me faisait pas à jouer... Il me faisait pas à jouer... Tu connais moi... Vas-y tranquille... Tu vas pas me faire jouer... Vas-y... Je parlais pas... Et comme c'est quelqu'un qui fait que rigoler... Et genre sur le terrain... Genre ça va se voir tu vois... C'est à dire que quand je fais la gueule... Ça se va direct... Il me voyait... Mais... Il me voyait... Mais du coup il faisait quoi ? Il faisait exprès... Il faisait exprès... Il me piquait... Genre la balle à savoir... Mais pour nous... Et pas pour toi... Et pour eux... Et t'es en jeu... Je suis pas en jeu... Et t'es en jeu... Et t'es... Tout le monde libre... Toi deux touches... Tu vois... Pour aller de trucs comme ça... J'ai serré... Après on s'en s'est un peu fricoté... Et t'es pas content avec moi... Après moi... Il m'a batté... Tribune ! J'allais au match... Il me prenait... Je dormais à l'hôtel... Poum... Tribune ! C'était comme ça... Dix-neuvième... Parce qu'il n'y avait que 18 jours avant... Comme ça... Dix-neuvième... Dix-neuvième... Après... Ça s'est mal passé... Il est parti de... Gargant... J'ai fui à Nantes... Avec Gourcuff... Tu vois... Calme... C'est tranquille... Comme Boiré... Nantes... Toc, toc, toc... Et j'ai dit... Aïe... Retour ! J'ai dit... Aïe... C'est à ce moment-là... J'ai vu que c'était plus... C'était plus du tout la même personne... Et qu'il allait changer de... Ah mais toi aussi... T'as grandi aussi... Moi aussi j'ai grandi... Tu vois... J'accepte plus les choses... Mais après on a discuté... On a discuté dans un premier temps... Mais c'est parce qu'il t'aimait... Ouais... Parce que moi à Nantes pareil... Il me faisait la même chose... Si il ne parle pas... Ça te dirait... Il n'aime pas... Mais tu connais... Quand tu es jeune... Tu veux jouer et tout... Il n'y a pas de ça frère... Mais moi... Quand je l'ai eu à Nantes... Parce qu'il m'a trop canalisé... Parce que si j'avais eu un coach... Un peu trop gentil... J'aurais fait n'importe quoi... Tout ce qui est... La bringue... La nourriture... À Nantes il y a la bringue à Nantes... Oui... Il y a la bringue partout... Ah Lille ? Ouais... Ou en Belgique... Ouais c'est pas loin... Mais non... Il m'a vraiment canalisé... Mais même moi... J'étais un boudeur de ouf avant... Et... Pareil... Tribune... Comme ça... Ça te refroidit bien... Et tu te remets les idées en place... Mais... Maintenant comme on est des... Des hommes... On va dire... Il n'a plus besoin de faire ça avec nous... Il fait ça avec... Gaur... Abdou... Hein ? Quentin... 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 C'est un vieux déjà... C'est vrai... Mais c'est ça qui est bizarre... C'est que je suis passé de... Être dans... Dans une relation assez difficile avec lui... Et maintenant... T'es ma femme... Non vous aimez... C'est un morfond hein... Père-fils... On est là ma gueule... Père-fils... D'accord... Non lui père-fils... Non... Lui c'est plus mon oncle... Et Pedro alors ? Hein ? Et Pedro alors ? Non vous êtes des Jims... Avec Pedro... A capter ? Vous êtes un peu frère... Lui c'est le papa... Ouais... Moi je suis un peu... C'est dans la famille tu vois... Mais... Le Cléon un peu... Viens... Et par contre lui ? Ah ! Il y a du... Il y a beaucoup... Il y a saipande aussi... Non moi j'aime... En fait on a tous ses enfants... DJ ! Non c'est un super coach hein... Franchement il nous a... Il nous a beaucoup apporté... Franchement on peut que le remercier hein... Parce que... Tout ce qu'il a fait pour nous c'est... Bah déjà il y a une amie capitaine... Ouais moi... Déjà c'est ça... Direct quand elle est arrivée ou c'est ça ? Non... Pas direct... J'habite la vie dans ma tête... Je me suis dit... Alors bon la fin va être mon capitaine... Moi je le voyais arriver... Ce petit corps là... Il venait en sélection avec nous ma gueule... T'es tout timide... Il parlait pas... Il était comme ça... Il venait... Moi j'attends... J'avais 17 ans... Après comme moi je connaissais... J'avais dans sa chambre... Non... J'avais 17 ans aussi... C'est normal... Mais... C'est vrai au début moi... Quand je connais pas trop... Je suis un peu timide... Mais après c'est normal qu'il me donne... Le brassard un peu... Comment ça c'est normal ? Bah moi je suis tout le temps à l'heure... Non c'est vraiment c'est normal... Je jure c'est normal... Après je parle... Quoi ? T'es trop timide... Arrête de mentir... Allez les gars... Non ma... Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? Allez les gars... Sérieux hein... Tu te tournes dans ton casier... Non... Là c'était les deux derniers matchs... Parce que... Faut aller se reposer un peu... Ah... Mais les matchs d'avant... Je mettais d'avant quoi... T'es fou... Même avant la finale... T'as pas vu comment... Tonic ! Il y en a... Le plus drôle c'est quoi ? C'est que... Tu vois quand il va avoir l'arbitre... Ouais... Il doit parler avec qui son terrain... Mon relais... Je n'aime pas que je traverse le terrain... Vous voulez m'a donné moi ? Je vais voir l'arbitre... Il y a quoi ? Ok... Tu fais rien... Je vais donner à quelqu'un d'autre... Dans la Nico ? Non... Après ça dépend... Non... T'es obligé de me donner à moi... Non je te donne à toi... Parce que... Tu te vises ton meilleur... Ouais mais tu donnes ça à Nico... Tout ça... Il va arriver comme ça... Elle est rouge... Elle est rouge... Tu peux pas faire ça... Non mais de toute façon... Tu peux même pas parler avec les arbitres... Ça dépend... Ça dépend... Non c'est fini... C'est certainement c'est fini... Pardon messieurs... On a compris que c'était un petit peu un cliché finalement... Le côté méthode presque militaire... D'Antoine Cambouaré... Il y a une petite question d'un supporter pour vous... Au sujet de votre coach... Salut les joueurs du FC Nantes... Petite question... L'année dernière vous avez connu 4 entraîneurs... Avec les 3 premiers... Les résultats n'étaient pas au rendez-vous... Et depuis que Cambouaré est arrivé... On a directement vu la différence... Donc je voulais savoir... Qu'est-ce que Cambouaré a apporté plus que les autres ? Merci ! Gangsta... Moi j'étais pas là... Moi je pense que... Ce qu'il a rapporté... C'est un cadre en fait... Il a mis des horaires en place... Ah mais il n'y avait pas d'horaires ? C'était un peu plus laxiste avec les autres... Parce que... Des fois c'est arrivé en retard... Même si c'est pas énorme... C'est 2-3 minutes... Mais... Dès que le coach est arrivé... Il a... Il a tout de suite mis... Les amendes... Les cadres... Tout le monde l'a respecté aussi... C'est ça qui a fait que ça a marché je pense... Tout le monde était... Focalisé sur un même objectif... Et... Ça a fait que ça a réussi... Après... Faut pas obéir... T'as l'impression que tout ce qu'il touche là... Dès qu'il est arrivé... Ouais... Ça va... Ça fonctionne ça... T'as capté ? On descend... Après il y a Randal qui courait vite... Je suis en train de dire... Moi je t'en fous... Moi j'ai dit que si Ludo est bien... On gagne tous les matchs... Non en vrai il s'est réveillé quand... Il est Randal ? Dire moi frère... Qu'en quoi ? Il s'est réveillé quand le combo est arrivé ? Je pense qu'il a enlevé un... Il avait... Je crois qu'il avait 3 kilos ici... Il a jeté ça... Pouf... Non même pas... C'est tout le monde... Regarde pendant les barrages... C'était en pétard frère... Il n'y a pas de choix frérot... T'as capté ? Tout le monde... C'était les crampons reusses... Tu les as jetés d'ailleurs... Aïe ! Mais c'était chaud les barrages là... Ah c'est fini... Tiens dit... Et dire que là on a la coupe... Mais toi tu n'étais pas là un barrage... Non mais... Dire que maintenant on a la coupe... Non mais... Non mais... T'as pas... T'as pas vécu ce... Genre... Les barrages étaient chauds... Les barrages étaient chauds... C'était chaud... Parce que quand je regarde à la télé... Je vous vois gagner à Paris... Tout le monde derrière gagne aussi... Ouais... Laisse tomber... Ça devait être trop dur... Non... Mais l'année dernière... C'était à 40 points... Là cette année... C'est à... 35 ou... 35 je crois... Je ne sais pas... 28 Bordeaux... Ouais... Après au dessus... 31... C'est comme ça... Je crois c'est à 30... 31... L'année dernière... On a fini à 40 points... Leur stadium... On s'est maintenu... Depuis un moment... Il faut bien regarder... Vers le haut... Hein ? Tu vis mieux... Non là... On est tranquille dans notre esprit... Quelle vie incroyable... Franchement... Je me réveille... Ah... L'année dernière... Tranquille dans mon esprit... La route... Elle est bien... Il fait beau... Un peu de bouchon... Ça ouvre... Justement... Mais qu'est-ce qui a changé... Du coup... Pour passer d'une saison... Comme ça... Où à ce moment-là... Vous disputez ce barrage des Cifs... Contre Toulouse... Aujourd'hui... Vous avez la Coupe de France... Que vous avez gagnée... En face de vous... Qu'est-ce qui s'est passé... Cet été... Dans vos têtes... Ou dans le club... Pour que la saison... Soit aussi... Différente... Après moi... Je pense que... On ne voulait pas revivre... Ça... Tu vois... On a tellement souffert... C'était... On ne voulait pas refaire... Une deuxième saison comme ça... Et après... Comme on a dit... Comme Alban a dit... C'est que... Je pense que... Le coach... Il avait ramené... Ses méthodes à lui... Et donc... Quand tu prépares une saison comme ça... Durant la prépa... C'est plus... C'est plus facile... Et après... On a continué sur la lancée... On avait bien fini la saison... Et puis... Ça a donné... Ces trucs à faire là... Sur la table là... Non ouais... De toute façon... Les barrages... C'était traumatisant un peu... Franchement... En plus on a joué Toulouse... Ils étaient en... En pleine forme... Et... C'était chaud... Il y a la main là... Quand on a joué à la Beaujoir ici... A la fin... C'était... C'était tendu... Et donc... On ne voulait pas revivre la même chose... Du coup... On s'est dit qu'il fallait... Il fallait commencer fort... Parce que... Comme si on commençait bien la saison... Tout ça... Après ça allait être... Ça allait être plus facile... Puis là on avait un nouveau capitaine... Ouais... C'était pas la même chose... Il y avait un vice-capitaine... Ouais... Il y avait une bonne structure... Là c'était carré tu vois... Tu vois... C'est ça qui fait que... Après... On a accueilli Willem... Ouais... Peut-être c'est grâce à Willem... Il a rêvé... Les supporters aussi... Ouais ouais... Les supporters... Ils ont été très très forts... Franchement... C'était chaud... Ouais... Ça se voit qu'on a vraiment besoin... De l'extérieur... Avant quand je jouais à Lens ou à Nice... J'avais pas cette... Je sais pas... Je le voyais pas pareil... Enfin comme ça... Les supporters de Nantes... On parle toujours de Saint-Etienne... De Marseille... Lens... Mais on parle jamais de Nantes... Alors qu'il y a un public de ouf en fait... Mais laisse tomber... Au Stade de France... Ouais... Le Stade de France... C'était incroyable... Mais là ça remonte... C'est à quel point on a besoin... Ouais... T'as capté ? Là c'était à huis clos... On était en difficulté... Là il s'est revenu... T'as pas le petit truc en plus... Les dix dernières minutes... J'ai regardé les trucs la dernière fois... Au vestiaire... On est quatrième je crois... Ouais... C'est fort... Mais l'ambiance elle est ouf... En plus on fait des... On fait de ces remontadas... Ouais... Wesh... Wesh... On en a trop de se faire wesh... C'est abusé... T'as pas eu de Bordeaux déjà ? On est rentré à la mi-temps là... Ça a pété là-haut... Ça a pété... Ça a crié... Même quand ils ont marqué 3-2... Je me suis dit non... Le père c'était Lens... On craint rien... Lens c'était chaud... Quand Simoni a marqué... Le Stade il a explosé... Quoi ? T'as mis de doublé là... Ah... Merci... Je vais te tirer dans son cul... Dans son cul... Vous nous dites peut-être pas tout messieurs... Parce qu'il y a un certain supporter... Qui a une théorie justement... Pour expliquer la différence... Entre ces deux saisons... Salut les gars... Petite question pour vous... Est-ce qu'au final vous faisiez pas exprès... La saison dernière d'être mauvais... Pour mieux nous faire vivre... Des grandes émotions cette saison ? Parce qu'entre le maintien accroché à la rangée... La saison dernière... Et les matchs avec des scénarios de fous... Que vous nous avez fait vivre cette saison... On se demande presque... Si vous le faisiez pas exprès au final... Ouais on faisait exprès... Bien sûr... Ouais... On va mettre notre carrière en danger... Ouais t'inquiète... Suspense... On est dans une série genre... Non... Non... On a fait exprès... Ça y est c'est terminé... Non on a pas fait exprès... Mais parce que... Certains se portaient... Ils pensent des fois... Quand on perd... Ou... Quand on est moins bon... Ou quand on est pas bon... Ils pensent qu'on... On le fait exprès... Mais... Ouais... Non... Des fois... Des fois on n'arrive pas... Des fois on a envie de bien faire... Ou d'être bon... Mais... Ça marche pas comme on veut... Ouais voilà... Et l'année dernière... C'est ça... On était dans un... Dans une passe difficile... On n'arrivait pas à gagner... On n'arrivait pas à jouer... On marquait... Ouais... On prenait des buts... Des buts nuls quoi... Et... Quand ça va pas... Ça va pas hein... On a vu cette année... On tenait le score... Bah... Plus de dernière minute... Écoute Lorient... On avait pris un coup front de la Lune... T'as capté... Pourquoi tu parles de ça frérot ? Quoi ? On est là... On passe une bonne émission... T'es là... En plus... Après t'es dit... Bon j'ai le poutou... Ça donne la tape... On est là... On passe une bonne émission... Tu veux tout gâcher... Non... Mais c'était avant... Moi je m'en rappelle... Là contre Nice... T'as fait la patte... Tu sais... Je m'en rappelle de quoi moi ? Quand... On joue Reims... T'es marqué à la fin... C'est le coup là... On allait descendre en Ligue 2... Ici là... Tu prends le but... T'es là... T'es à la dernière minute... Ah ouais... Là c'était chaud... Il nous a tués... Il nous a tués... Il y a même journée après derrière ? Pas beaucoup... En plus on venait de gagner à Paris... Ouais... Je prends un truc comme ça... Mais frérot... Après on reçoit Montpellier ici... Mais si... Juste un nul... On est sauvé... Juste un nul... On fait même pas les barrages... Je crois que c'est Brest... Ils font les barrages... Ils n'ont pas basé... 80ème minute... Les buts... On n'a pas le dire... Ouah... Je ferais la marque... C'est Ouah... Non... De l'or... De l'or... Je t'ai énervé en finale... Je voulais pas qu'ils gagnent... Ah j'ai capté... T'as pas oublié... Ouais... J'ai pas oublié quoi... T'as l'arrêt ce qu'on t'en dit ? Hein ? T'as l'arrêt ce qu'on t'en dit ? Ouais... Il a failli nous envoyer en Ligue 2... C'est fou... C'est pour ça... C'est pour ça... Cette année... Le dernier match contre Saint-Etienne... Pas de cadeau... On joue pour gagner... Après si... C'est... La loi du plus fort... Du sport... S'ils méritent de gagner... Tant mieux pour eux... Félicitations... Non... Je vais normalement... Normalement... C'est nous l'année dernière... On a... Tous les mois... L'année dernière... C'était à l'arraché... On nous a pas fait de cadeaux... Ah non... Personne nous a fait de cadeaux... Ça c'est sûr... C'est certain... On va parler un petit peu de votre capitaine... Messieurs... Alban Lapont... Vous l'avez dit tout à l'heure... 200 matchs déjà en Ligue 1 à votre actif à seulement 23 ans... Mais je me tourne vers vous... Messieurs... Est-ce que c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1 que vous avez dans l'équipe quand même ? Bah ouais... J'étais au trophée juste pour ça moi... Sincèrement... C'est le meilleur gardien de la Ligue 1... J'ai gâché toute ma soirée... Parce que je pensais qu'il allait avoir le trophée... Ils ont donné un honneur au match... J'étais dégouté un peu... Dès qu'ils ont été, j'ai éteint la télé... Oui... Ligue 1... Ligue 1... Il était mignon... Mon garçon... Mon garçon... En plus... Enfin je sais pas qui vote mais... Il a fait que 17 matchs quand même... Même si c'est un très très bon gardien... Mais il saura l'ensemble de la saison... Pour moi c'est... Après... C'est pas... C'est qu'il récompense... C'est pas non plus... Non mais en soi... Ça précompense la saison que t'as faite tu vois... Mais même pour moi... Benitez... C'est une meilleure saison que... Benitez aussi... Même Matt Seltz... Le gardien de Strasbourg... Il a fait une super saison... Après... Après je pense que les votes aussi... Ils sont mal faits... T'as voté pour qui toi ? Moi j'ai voté pour Matt Seltz... Parce qu'on ne pouvait pas voter pour les joueurs de notre club... Qu'est-ce que tu te racontes ? Non tu pouvais pas voter... Non mais t'as voté quand même pour un gardien frère... Hein ? T'as voté pour un gardien quand même toi... Oui... T'as voté qui ? Benitez... Moi même moi... Parce qu'on ne pouvait pas voter pour... Non c'est chaque gardien... Je crois c'est les gardiens... Moi je veux dire les gardiens... Les gardiens... Quand ils nous donnent le truc... Tu votes pour... T'as les trois gardiens... Et tu votes pour les trois gardiens... Ouais... Les gardiens tu savais pas... C'est les gardiens qu'on vote pour tous les votes... Mais même nous ils nous ont fait choisir trois gardiens je crois... Ouais c'est ça... Mais tout le monde votait... Moi ce que j'ai fait moi... Tu vois c'est mal fait... J'ai voté pour les gardiens genre... T'as capté... Genre tu sais très bien ça va pas être eux... Tu vois... Genre que... J'allais pas être dans les cas genre... Y'avait combien ? 5 ? 4 gardiens... Ouais 5... Ouais tu vois... Non c'est logique... C'est ta saison... C'est ta saison que t'as fait... Incroyable... Y'a pas beaucoup qui a été pénalty de Neymar... Il me reste tranquille... Quoi ? Hein ? Moi ? Non c'est vrai... Après ce week-end il y a... Le volant il va sortir... Comme ce matin... C'est poté il va courir après... Non mais après peut-être que t'es un peu trop discret... Les gens ils te connaissent pas assez je pense... Ouais c'est ça aussi... Après moi... J'aime pas trop parler dans la presse... Faire des interviews... Tout ça c'est pas trop mon truc... Mais bah c'est cool... En plus tu t'exprimes bien en plus... Très bien... Bah oui... Tu veux un peu plus t'ouvrir au public... Ouais je vais faire... Je vais écrire un livre là... C'est bien... Une autobiographie... Faut dire quoi frère ? Tu vas raconter tes 200 matchs... 200 matchs ? C'est bien comme ça... Au moins il a vécu ces moments là... Il sait ce qu'il faut faire... Il sait ce qu'il faut pas faire... Ouais c'est vrai... Moi j'ai connu Allemand... Il était comme ça... Il avait des cheveux... Comme ça... Il venait en sélection comme ça... Tout timide... Tout mec... Ah c'est ça... A aucun moment je me suis dit... Ça allait être l'un des meilleurs grasins de Ligue 1... Quel schéma... Non il est là... Il va à la salle... Tu vas à la salle... C'est grâce à vous qu'on a pris un but contre Bordeaux... Tu m'as engueulé... Alors que c'est même pas moi... Si c'est toi... C'est toi... C'est toi... C'est toi... C'est quoi ? Attends... Il est arrière droit... Moi je suis milieu de terrain... Tu m'as dit que c'est ma faute... Tu m'as dit que c'est ma faute ? C'est toi qui m'as engueulé... Il est pas là bas... Non il a bien joué aussi... Mais t'aimes pas trop défendre... Mais t'aurais pu fermer aussi... Il a mis une feuille morte... Non il a enroulé comme ça... Il a bien enroulé pas... Si tu pouvais... T'as déjà fait mieux... J'avoue... Non... Mais après j'arrive... Ils disent qu'il est discret... Mais c'est pas ce que les gens... Non mais en soi t'inquiète... L'année prochaine... C'est pas trop tu vois... Hein ? T'as la coupe d'Europe... L'année prochaine... Tu pourras te s'en reconnaître... Il est discret... T'es trop discret... Tu devrais mettre un peu des vidéos... Il est discret... Tu prends un but... Tu crées sur tout le monde... Mais c'est mon rôle... C'est mon rôle de vous créer dessus... Ah tu vas pas... Mais si c'est ta faute... Cri pas sur nous frère... Mais si c'est ma faute... Je vous crée pas dessus... Ouais... Même quand tu prends... C'est pas de ta faute... Mais depuis l'entraînement... Ma question... Il est malin... C'est quoi ? T'as l'année prochaine... Pour te faire connaître... Si t'es pas trop connu... Ouais... L'année prochaine... La coupe d'Europe... Ouais... 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 Quoi ? 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 Donc quoi qu'il arrive... Ce sera... bénéfique pour moi... Parce que... Le club il joue le Romans League... Donc... Je litres jamais jouant... Donc c'est une évolution... Et si je suis emmené à partir... Ce sera forcément pour un... Un club qui joue... Pour aller chercher l'équipe de f. Pourquoi pas ? Oui... Bah c'est... Bah c'est l'élison qué tif ! C'est ça... Non la coupe du monde... Inf comma... Franchement... Je suis jamais là encore... Donc je peux pas me permettre de dire... que... Tu veux aller ou non ? Oui, j'ai envie d'y aller, mais voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. Tu es tout pour être le meilleur possible après. De toute façon, c'est que le travail qui paie. Il faut travailler dur. J'ai précisé que c'était le seul gars qui a eu 10 sur 10 cette saison. Ouais, ça va prendre. 10 sur 10 ? 10 sur 10. Ten-ten, c'est fort. Ten-ten. Ten-ten. Hein ? Qui, toi ? Qu'est-ce que tu es ? T'es 10 ? Viscère un peu, t'inquiète. Il a dit quoi ? Il voulait être gardien. Mais tu ressembles un peu à Zachary Boucher. On a vu des pics un peu... Il m'a reposé, tout ça. Tu ressembles un peu. Tu vas retourner en Italie ? Non. Si tu pouvais, tu retourneras en Italie ? Ben, ce n'est pas prévu pour l'instant. Tu n'as pas aimé ou quoi tu passais là-bas ? Franchement, j'ai... Comme Willem un peu, j'ai pas... Ça m'a servi. J'ai appris plein de choses. Ça m'a fait grandir en tant que comme et footballeur. Mais ce n'était pas ma meilleure saison. Footballistique ? Non, même pas au niveau des performances. Mais dans la vie de tous les jours, à l'entraînement... Tu ne te sentais pas bien là-bas ? Ouais, je n'étais pas... Moi, tu paris italien. Moi aussi. Vas-y. M'pô. M'pô. T'inquiète. M'pô ? M'pô ? M'pô ? M'pô ? M'pô ? M'pô ? Je t'ai baissé, toi ! Je t'ai baissé, toi ! Tu crois qu'on est dans l'aréna Del Flou, quoi ! Toi, tu parles l'italien, toi ? Ou je parle même pas allemand ? C'est en Italie, moi. Quand ? Avant que je vienne à Nantes. Où ? Vicenza. Je jure que je mens. Oui, c'est vrai. T'as fait quoi ? Ah, t'as joué là-bas ? Avec la Primavera. Je mens. Tu connais ? Non, j'ai fait ma prépa et tout. Je devais signer. Après, mon Dawa m'a dit, tu rentres. Attends. Mais tu vas faire quoi en Italie, frère ? J'avais 16 biges. Mais tu devais signer là-bas ? C'est un club de quoi ? Après, le test de Nantes, Rennes, Guingamp. Et j'ai fait tout. Il moquait juste le reste. T'as signé à quel âge à Nantes ? J'arrivais vers 16 ans et demi. J'avais 17 ans. Ah. Moi, je crois que t'es arrivé plus vieux. Moi, je crois que j'arrivais à 20 ans. Non, 18 ans, je crois. Non. T'es arrivé au centre de formation, en fait ? Non. T'es formé à Nantes. J'y fais 8 mois au centre. Non, t'es formé à Nantes, du coup. Oui, bien sûr. Mon club formateur. C'est beau. Ouais. On parle de l'équipe de France pour Alban, mais à Randall, vous aussi, potentiellement. Vous êtes tous les deux, d'ailleurs, à l'heure où on se parle, présélectionnés par Didier Deschamps. C'est dans un coin de votre tête, aussi ? Sincèrement... Oui, c'est beau, mais... Ça a l'air de vous emballer, hein ? Non, même pas. Non, franchement, il dit ça, mais... Ouais, il est grave. Il est grave content. En soi, je suis vraiment content, mais tu vois, c'était pas mon objectif promé, quoi. Maintenant que t'as mis à la moitié d'un pied dedans, il faut tout faire pour... C'est ça, en fait. Mais tu mérites l'autre. Là, j'ai vu que ta capteche a été impressionnée. On va appuyer un peu plus, t'as vu ? Mais... Il sait que... J'existe, je suis là, t'as vu ? Il y a Colombiani, il est là, en place. Mais t'as bien fait d'aller à Francfort, hein ? Parce que regarde Nkunku, il est parti à Leipzig, hop, équipe de France. C'est pour ça que je voulais aller en Allemagne. Voilà, de Francfort, arrêtez. Des Djabi, un coucou. Regarde comment ça pète là-bas. Ça se passe bien. Du coup, c'est quoi ton numéro ? T'as pris quel numéro ? Là-bas, soit je prends le 11. Soit je prends le... Ouais. Didier. Ouais, c'est chaud. Oui, j'ai envie de le reprendre le 23, t'as capté ? Prends le 23 ? Oui, je prends le 10. Dédicace à Didier de Blass. Aïe ! Même dès le 1. T'es ici. Faut qu'on se prend. Non, je prends le 23, je crois, ça me va bien. T'as capté ? Il est libre ? Je sais pas. Mais comment, t'as signé, t'as pas pris de numéro ? Non, il n'y a pas de numéro. C'est le début de chaque saison, je pense. Il y a des mecs qui vont partir, il y en a qui reviennent de près. Avant cette Coupe de France, il y a un homme dans ce vestiaire qui avait déjà remporté un trophée dans sa carrière. Est-ce que vous savez qui c'est ? Ludo. Exactement. L'Euro 2016 avec l'équipe de France des moins de 19 ans. Buteur en finale même, Ludo. Ouais. Dans cette folle équipe où il y avait notamment Lucas Touzard, Jean-Kévin Augustin. Des enfants, là. De la tête, il l'a marqué. Et un certain Kylian Mbappé. La tête, au final. Tu n'as pas gagné toi, tu n'es même pas qualifié. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, on ne peut pas comparer les générations frères. Mais tu as fait un euro de ouf. La génération est incroyable, ma gueule. C'est vrai que les 97, ils étaient vraiment… À un moment donné, les 97… Un peu une génération de fous quand même. Franchement. Mais c'est vrai. Mais après, je ne compte pas ce trophée. Tu vois, c'est… Non, en gros, quand je dis que je ne compte pas, c'est que ce n'était pas… Genre comme la Coupe de France. Genre, c'était pas genre en mode… Avec un club et tout en professionnel. Tu vois, tu as capté. C'était la sélection et 19, tu vois. C'était plus une compétition, genre avec les mecs de notre âge. Ça veut dire… En vrai, sans mal parler, c'était logique qu'on gagne, tu vois. Avec notre équipe. Avec notre équipe. Après, vous voyez Kylian Jika devant, c'était trop. Il y a des générations, ils avaient des équipes de fous. Ils auront gagné. Bah, nous. Ouais, c'est vrai. Après, c'était pas la même génération. Ouais, c'est vrai. Dang shit. Ouais, ouais, j'ai même marqué de la tête. C'était sûr qu'on a gagné au final. T'avais marqué de la tête ? Toi, tu marques de la tête ? Non, j'ai marqué en demi contre le Portugal et en finale contre l'Italie. Vous avez gagné 4-0, non ? 4-0 au final. Même ça, il a marqué. Ouais, j'en rappelle de la tête. Il a fait ça. C'est un gage. Vous avez explosé cette saison, Ludovic, en Ligue 1. Il y a beaucoup qui se demandent finalement pourquoi vous ne visez pas encore plus haut, peut-être à l'étranger notamment. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore passé ce cap-là ? Je viens de faire ma meilleure saison, je pense, cette année. Donc, je pense que le cap, j'espère le franchir bientôt. Après, je me découvre, tu vois. Je me montre à moi-même que je suis capable de faire mieux chaque saison. Et dernière, même si c'était difficile, j'étais content. Enfin, j'étais content quand même de ma saison. J'ai mis 11 buts. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire mieux ? Parce que finalement, je ne suis pas un mec qui marque des buts, tu vois. Et franchement, cette année, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et je suis content, ça montre que je progresse. Donc, doucement, mais sûrement. Mais bientôt, moi aussi, je serai dans la playlist. Ne t'inquiétez pas. Pour toi, toi, max de ta forme ? Parce que là, au final, il n'y a que moi. Toi, tu as été. Lui, il a été. Non, moi, je ne suis pas... On n'est pas allé, frère. Non, sur la playlist. T'as capté ? Ah, là ! En fait, je suis un Guy, en fait. Attends, pour toi, ton max de ta forme ? Non, je sais que je peux progresser. De faire beaucoup plus. Moi, déjà, je pense que cette année, t'as franchi un cap de fou. Genre, même... Pas que les buts. Dans son jeu, ouais. Dans tout, plus simple, je trouve. T'es influent. Genre, on voit, quand tu ne joues pas, c'est pas la même chose. Et sur ça, t'as progressé de fou. Avant, tu faisais tes bêtises pour mettre tes vidéos sur Snap pour te moquer des autres. Tes virgules et tout. Non, mais... Et là, tu faisais bien les moments pour... C'est évolué. Avant, je ne voulais que biser. Il y a des driblés, tout ça. C'est normal. Il veut mettre que des vidéos. Il dribble et tout. Là, maintenant, c'est... Enfin, tu veux aller faire mal et tout, pour marquer, pour faire marquer. Non, après, t'as franchi un pas. J'ai compris certaines choses et j'ai conscience des qualités que je ne maîtrisais pas trop avant. Enfin, je n'exploitais pas trop. Genre, je pense que je peux faire de bonnes passes. Et avec des mecs comme ça qui bombardent devant, là, c'est plus facile. Du coup, j'ai un peu découvert une autre facette, tu vois. Avant, j'étais un peu plus sur le côté. J'allais sur le côté. Eh, ramène la balle. Donne la balle, donne la balle. Un contre un. T'as capté ? Maintenant, je veux distribuer. Genre, je prends plus de plaisir à vous envoyer devant. Et genre, après, vous faites vos bêtises, là, avec Simon, que moi, aller... Mais de temps en temps, tu vois. Oui, oui, après, c'est mon jeu, de base, tu vois. Mais genre, je prends du plaisir à organiser le jeu. Tu vois, quand je joue avec Willan, une touche, deux touches, on fait n'importe quoi, tu vois, lui et moi. Ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est le football, tu vois. Et avant, je ne pouvais pas. T'as envie de jouer la Ligue des champions ? Tout le monde, tu penses. Tu n'as pas envie, toi ? Si, mais... Dans un avenir proche. C'est la prochaine étape. Oui, bien sûr. Une Coupe d'Europe, c'est logique. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je ne veux pas te piéger. J'ai bien répondu, lui. Très bien. Très bien, j'ai répondu. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Tu vois. Mais au pire, c'est pas grave. On aurait pu mettre Dembouze ou San Max. Tu vois. On a le choix. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Il y a la génération 89, 98. comment ça c'est possible tu es en quatre heures je t'ai dit tu as l'âge de 6 heures genre un enfant de 120 ans et comme tu sors majeur j'ai marché mon coup moi j'ai loupé trop de maths à un jour près ah ouais non les deux cents début d'année on sait qu'on a commencé en même temps même moi j'ai dû être à 199 l'intéressant nata sent à traduit je pense qu'on a j'avais droit de joker 1 2 2 et j'ai pas été à saint etienne avant le mode avant les vacances d'hiver mais de toute façon tu vas jamais les matches avant la trêve j'ai pas été à saint etienne avant les vacances non je défends maintenant je prends des cartons et tout c'est comme ça c'est la vie tu vois pas comment ils te défendent maintenant c'est vrai genre avant tu défendais pas avant un an pas trop toi mais c'est des choses qui m'ont fait progresser dans mon attitude le brassard mais je pense que tu pourrais rajouter les coups d'arrêté d'un ton ouais mais je te laisse durer franchement non mais c'est parce que tu as pas envie mais même juste par les coups d'arrêté pour sur les côtés tout à un pied pour le faire ouais mais des fois quand merlin m'énerve trop là je le pousse des toiles à 12 ans décale pas un petit peu et soit tiré mais non mais comme ça veut dire vous avez un bon pied et puis j'aime bien être à la tombe et à capter ça la balle a revenu sur moi vous les dirais que je voulais se tirer et puis combien de fois tu as mis sur la tête de Juroto il y a des grands joueurs dans ce vestiaire messieurs aujourd'hui mais vous le savez les supporters en veulent toujours plus écoutez salut les gars alors question simple si vous pouviez faire venir n'importe quel joueur de ligue 1 à nantes ce serait qui et pourquoi et à votre avis comment cette personne pourrait ajouter un plus à cette équipe actuelle moi déjà je garderai randall non on a déjà jeté finir on t'a dit mais il part du coup on le refait avec nous avec nous en vrai là il joue plus avec nous je t'ai fou quoi c'est samedi à match depuis janvier mais je suis avec nous du coup je repars hop il revient non sincèrement c'est j'ai pas envie de changer j'ai un peu plus envie de prendre personne mais bien comme ça un joueur particulier franchement je fais pas à part randall mais si pour le kiff on a joué avec le meilleur joueur de l'histoire moi je vais ramener neymar ça reprenait kylian si je taille moi je vais te trois mois je t'ai joué un enfant joué on dit tu lui donne ton numéro oui je prends même le 33 non mais de base aurait dit kylian tu vois parce que j'aurais bien aimé rejouer avec lui tu vois puis c'est on n'a pas cédé on a fait des choses quand même on veut une anecdote avec kylian mbappé ludo non non c'est déjà à notre âge en 2016 il était déjà très sûr de lui mais vraiment très très sûr de genre par exemple je me rappelle on a géré écoute les pays bas et avant le match c'était en chambre avec lui avant le match il me dit qu'il me dit regarde tu vas voir sur le côté je mets de soleil tu vois j'aurais pas remis comme ça mais soleil la gamme des won et tu vois qu'il fait ça il me dit je vais faire ça j'ai déjà fait frère d'accord fait toi tu t'inquiètes avant je veux faire été en chauffe et tout tu vois parce que l'île est à gauche moi j'étais à droite à dire on essaie de se répondre tout ça on se coûte les pays bas tout il essaie de la faire pas fait la loupe a capté et c'est de la lever mais tu vois quand tu loupes là bas la passe juste devant et tout il a loupé tout ça maintenant on continue et tout le match continue fini maintenant la finale et me dit quand il me dit est demain soleil j'ai loupé demain ça joue ça joue mais moi j'avais carrément oublié tu connais c'était la finale là on gagne et on s'est dit un champion tout 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 c'est sur le but dit ça je me rappelle côté là bas enfin bon centre la pression de but j'ai dit ah ouais non ce mec là il était complètement malade déjà à son âge mais il savait très bien où où il voulait aller tu vois il était déjà pas content de son temps de jeu à monaco il trouvait qu'ils rentraient pas assez tu vois il avait déjà marqué en ligue 1 je me rappelle et il me disait franchement que frère on s'était déjà il y avait il savait déjà où il allait il voulait être le meilleur déjà depuis tu vois sa mentalité a été déjà comme ça c'était du cet instant c'était écrit en tout cas on pouvait pas messieurs faire ce vestiaire ici à nantes sans parler de votre charismatique président valdémar quitta quel genre de président il est justement moi j'ai entendu vous étiez très proche de lui vous rigoliez souvent avec lui ça se passe comme ça au quotidien il est proche de le randal ouais la dernière fois on a bien rigolé ensemble c'est pas un câlin un bisou après c'est une relation joueur président aussi donc il ya certaines limites mais c'est vrai que il est souvent là il montre qu'il est présent avec nous et c'est sûr que que on apprécie ça quoi on apprécie de voir qu'il est présent qui compte sur nous et que qui nous apporte de l'importance donc après l'année à l'aide aussi cette saison là ouais j'allais dire mais même la saison la saison dernière où on était dans le dur il était présent est toujours là avant les mois de nous encourager tout il était présent donc donc voilà après il ya ce qui se passe avec les supporters mais nous on n'est pas on n'est pas impliqué là dedans et on doit pas prendre de partie parce que monsieur voilà c'est même pas ce qui se passe et c'est quelque chose qui est au dessus de nous quoi non des simples joueurs on est là pour apporter ce qu'on sait faire jouer au foot et voilà tout bien du plaisir gagner des coupes ramener des trophées aux supporters que tout le monde soit content et voilà ça va pas plus un autre rôle et ben merci beaucoup messieurs on arrive au bout de cette émission merci de nous avoir ouvert les portes de votre vestiaire ici à la beaujoire merci pour votre bonne humeur moi je sais que ludo il est fan de céline dion je ne veux pas partir d'ici sans une petite chanson parce que ça danse mais il faut chanter un petit peu ludo non 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 c'est un de ces dion je connais mes classiques quoi moi je connais pas pour que tu m'aimes à wagadougou moi dion 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 merci beaucoup messieurs pour votre bonne humeur et puis on se retrouve à très 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 vite pour une nouvelle émission du vestiaire merci à tous à la prochaine c'était nous merci à tous